Musique D'origine britannique, le tennis de table, appelé aussi ping-pong, s'est exporté à travers le monde. Ce sport de raquette, adapté à tous, se pratique en loisirs ou en compétition. Il est devenu sport olympique en 1988. Présentation du métier d'éducateur sportif tennis de table avec Christophe. Le métier d'éducateur sportif tennis de table représente trois missions. La première, entraîner pour un public compétition à partir de six ans avec les compétitions détection, puis un public adulte jusqu'au niveau national. Ensuite, la deuxième mission, animer auprès de différents publics avec des séances découvertes et initiations, comme un public scolaire, retraité ou handisport. Puis, la mission de développer son activité avec des journées promotionnelles sur les communes ou encore avoir des partenaires pour intervenir dans des centres commerciaux. Passionné par le tennis de table depuis l'âge de 13 ans, j'ai décidé d'en faire mon métier. Je me suis donc dirigé vers une licence TAPS, puis j'ai passé mon brevet d'état tennis de table premier degré. Ce qui me plaît dans le métier d'éducateur sportif tennis de table, c'est la diversité des missions et des publics, ainsi que l'éducation avec les plus jeunes. Puis, il y a aussi la recherche de progression à chaque niveau et la recherche de performance pour la compétition. On ne s'ennuie jamais. Pour être un bon éducateur sportif tennis de table, il faut être capable de s'adapter, être à l'écoute, avoir l'œil pour observer le détail technique, être encourageant avec les joueurs et être cohérent avec ses capacités et son niveau. Notre métier est avant tout la passion d'un sport. Les qualités humaines de l'éducateur sont primordiales pour pouvoir évoluer avec son club et faire progresser les joueurs. Les retombées du travail peuvent être longues à venir, mais on est satisfait à la fin. Sous-titrage ST' 501 ...